Encore un parti politique pour encourager Tidjane Thiam à se présenter à la présidentielle de 2025. Le Rassemblement démocratique de Côte d'Ivoire, présidé par Moussa Sherif, reconnaît en lui plusieurs qualités. En alliant un brillant parcours scolaire et professionnel, doublé d'une réputation sans tâche dans la vie politique ivoirienne, Tidjane Thiam est selon lui le candidat tout trouvé pour succéder à l'actuel chef de l'État. Les critères d'abord, elles sont trois autres. Le premier, c'est le cursus scolaire et universitaire. Le deuxième, c'est le cursus professionnel. Le troisième critère, c'est le plus important, la moralité. Donc au vu de ces trois critères, suite au niveau de la moralité, il est ressorti quand même d'un autre très important pour lui, qui montre qu'il ne traîne pas de casserole, qui montre que quand même les Blancs connaissent pour le moment sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Dans leur démarche, les responsables du parti invitent l'ensemble de la classe politique ivoirienne à un consensus national autour de l'ancien patron de Crédit Suisse pour éviter à la Côte d'Ivoire une nouvelle crise post-électorale au futur scrutin présidentiel. C'est nous qui avons effectivement supporté le président Alassane Ouattara à l'époque. Pour nous, c'était la personne providentielle et nous ne regrettons pas puisqu'il a fait de belles choses. Il a fait des infrastructures, il a fait développer le pays et il a essayé de replacer l'image de la Côte d'Ivoire après la guerre. Nous en sommes fiers. On arrive à un certain moment où il faut voir la personne qui est capable de relever le défi de la continuité, pour ne pas que la Côte d'Ivoire regresse. Nous, à notre avis, la personne qui est capable de relever ce défi n'est rien d'autre que Tidjan Tiam. Tidjan Tiam, ancien ministre du Plan, a signé son retour en Côte d'Ivoire en septembre 2022 après son départ du pays en 1999 à la suite du coup d'État qui renversait le président Enrico Nambédier. À son arrivée à Abidjan, il avait été reçu par Alassane Ouattara. Mais le flou est resté quasi total sur cette entrevue. Enrico Nambédier